Etion ! Sous-titrage ST' 501 C'est... c'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver ? Non. C'est impossible. Le sanctuaire... Le sanctuaire se trouverait à Rome ? Alors l'Espagnol... C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton ? D'après le Codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire ? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Fais-moi signe. Romm nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. Fais-moi signe. 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 Arrêtez l'intrus ! La porte ! Allez, attrape-le ! Fermez les portes ! Arrêtez l'intrus ! Là ! Et d'ailleurs, on commence à me faire ! Je suis avec toi ! Je suis avec toi ! J'ai pas de choix ! Faites-le ! Comment toi ? Hop ! Alors... Sous-titrage ST' 501 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 Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil inapte et grotesque. Il n'est que mensonges et superstitions, tout comme les autres textes religieux écrits au cours de ces dix mille dernières années, d'ailleurs. C'est impossible ! Tu ne peux pas ! C'est ma destilée ! La mienne ! C'est moi, le prophète ! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons ça. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Réquiescat in pace. Réquiescat in pace. Sois le bienvenu. Nous t'attendions, Prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Nous devons parler. Qui êtes-vous ? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Umi. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tynia. Vous êtes des... dieux ? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle. Mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créés. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduits en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créés à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui. Tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée. Vous aussi. Cela a exigé des sacrifices. De la force. De la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Votre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. T'es vite. Le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains. Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas. J'ai tant de questions. C'est pas vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas sûr. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501